Ce terrain appartenait à la famille McKinney. Nous avons tout acheté au vieux patriarche, juste avant que le pauvre bougre ne meure, à part quelques hectares où sa vie est encore, la vieille ivarue McKinney. Je ne sais pas quel âge est là, mais elle doit voir la centaine. Et voilà le secteur 12. Il reste encore quelques beaux lots, deux de l'autre côté de la route, et celui-là qui est juste au bout. Vous avez vu où va passer la route dans quelques mois ? Et la maison qui vous plaît tellement pourrait se dresser à cette place dès le début du printemps. T'as vu tout cet espace, Chag ? Regarde ce vieil arbre là. Si on achète le terrain, l'arbre ne va pas rester là longtemps. Tu ne peux pas le raser, il est magnifique. Il est planté au beau milieu du terrain. Où veux-tu construire la maison ? Il y a tellement de terrain que vous pouvez la construire devant l'arbre. Oui, ce serait une bonne idée. Et il serait face à la fenêtre de la chambre. On a économisé 20 ans pour construire cette maison. Si on prend ce terrain, et si tu veux l'arbre, je te jure qu'on le capera. Attention, tout va bien ? Quelqu'un veut une bien bien fraîche ? Ça, tout va bien, oui. Allez, ça vous fait perdre espoir. Non, non, on va tout de la porte. Il faut aller jusqu'au fond, là. Oui, oui, jusqu'au mur. Arrête. Allez, attention. Attention si je t'attrape, Tina. Daryl, toi tu portes le livre à l'intérieur, et moi je prends ce qu'il y a sur la galerie. Ah, c'est ça notre avenir. Tu vas me donner des ordres. Tina, tu ne vas quand même pas porter ces cartons toutes seules. Oh, maman, t'en fais pas pour moi. Je suis plus costeuse que j'en ai l'air. C'est pas trop lourd ? Qu'est-ce qu'on ferait sans elle ? Je voudrais bien que sa sœur se montre un petit peu. Oh, pas pour aider, bien sûr. Mais elle aura au moins pu venir voir la nouvelle maison. Tu la connais, il est quelque part dans son petit monde à elle. Comme d'habitude. En fait, j'espérais un peu pouvoir voir notre superbe petite fille. Je m'inquiète vraiment pour elle. Elle viendra peut-être à la pendaison de la grémaillère. Ça m'en est de dire ça, mais les seules fois où Gaila se montre, c'est parce qu'elle est fauchée. Oui, mais peut-être que cette fois, elle... Je me demande qui c'est. Aucune idée. On dirait qu'il fait une prière. Attention ! Attention ! Ça va ? Je comprends pas comment elle a pu se détacher. Doucement, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de dégâts. J'ai besoin d'un coup de main ici. Bonjour ! Bonjour ! Vous devez être monsieur Williams ? Absolument ! Mais on m'appelle Chag. Sam Manet. Sam. Et ma femme, Judith. Bonjour ! Bonjour ! Alors, on vient d'emménager ici. Alors, enchanté ! Les enfants, venez par là, je vais vous présenter nos voisins. D'abord, ma fille, Tina. Bonjour ! Et lui, c'est son fiancé, Dary. Enchanté. Où est ta mère ? Jean, viens, viens que je te présente les voisins. Je crois qu'on a de la chance. J'ai l'impression qu'ils sont très sympathiques. Tu t'as pas mis l'air conditionné en marche ? L'air conditionné ? Non, mais toi, t'as branché le frigo. Et si jamais ils disent non ? Aucune chance. Où est-ce qu'il faut tourner ? Et s'ils disent non ? Carly, tu vas arrêter de me demander ça. Hé, est-ce que je t'ai déjà menti ? Moi, je trouve que c'est superbe, sincèrement. On a pensé à cette maison pour quelques jours. Mais bien sûr, on n'est vraiment pas pressé. Ça arrive tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis responsable des opérations spéciales à la raffinerie de pétrole. Ah, ça doit pas être mal comme ça. Et vous faites quoi, vous ? Oh, je vois les installations téléphoniques. Donc, c'est-ci, des compagnies d'assurance. On m'a dit que vous travaillez dans l'aviation ? Oui, panique globale. Je suis contrôleur à l'éropat. On a aussi une boutique de verres colorés à Delmont. Oh, des verres colorés. J'adore les verres colorés. C'est beau. Ah, ça alors, voilà une surprise. Jean, tu sais qui est là ? Ah, Carly, je suis contente de toi. Je commençais à croire que vous ne me cadriez plus. Justement, on pensait à vous deux. Bizarre le temps par ici. C'est un soleil de rêve à 500 mètres. Je vous demande à tous une petite minute. Ma superbe fille, la seule, l'unique, la géniale, qu'elle a. Oh, mais je rêve. Me dis donc, t'as grandi, toi. Mes filles, je vous présente Léo et Baden Garrick. Ils habitent juste à côté. Et WD et Doris Marshall, ils habitent plus loin dans la rue. Géla. Bonjour. Vika. Tina et Dary nous ont fait un petit cadeau. C'est gentil, non ? Je crois qu'ils ont peur de la tempête. Je vais les mettre dans la chambre d'avis. Ah, et voilà un cadeau de notre part. J'espère que c'est pas franté. J'espère que c'est pas franté. J'espère que c'est pas franté. Tina, qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas très fort. Tu dirais que tu as chaud ? Monte te reposer un peu. Non, 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 je veux juste rentrer chez moi. Tu veux de l'aspirine ? Non, je voudrais d'abord dire au revoir à Carly. Oh, elle est dans la cuisine. D'accord. Tu sais ce que tu as ? Tu as trop travaillé. Oui, je crois que j'ai trop présumé de mes forces. Allez, viens. On va chercher Darien. Non, attends, non, non, je vais le trouver. T'en fais pas. Ça va passer. Ça m'a nuit un peu pour Tina. Si quelqu'un mérite de faire la fête avec nous, c'est elle. Elle, elle était là le jour où nous avons choisi le terrain. Et elle nous a aidé. C'est la perfection, cette fille. Qu'est-ce que tu voulais nous demander ? C'est assez simple, voilà. J'ai fait la connaissance d'un musicien. Il est incroyablement doué. Il est très brillant et il travaille très dur. Mais il n'a pas d'argent. On n'a pas déjà entendu ce genre d'histoire. Il me demande d'aller en Europe avec lui. Il croit qu'il peut faire son trou en Allemagne. Attends une petite seconde, attends, je ne paierai pas un dollar pour que tu ailles te balader dans toute l'Europe avec une espèce de... Je ne t'ai pas demandé d'argent. Oui, c'est vrai. Laisse-la finir, s'il te plaît. Non, non, je sais ce qui va venir. Ça m'étonnerait. Euh, chaque fois qu'elle vient, c'est la même chose. Je ne vous ai jamais demandé de garder Carly, il me semble. Tu veux nous demander de garder Carly ? Je ne peux pas l'emmener avec moi. Attends une petite seconde. Je croyais que tu voulais nous demander quelque chose. Je vous demande de garder Carly pour moi. Mais en fait, tu veux nous donner quelque chose. Non, tu veux nous faire un cadeau. Parce que tu sais qu'on adore Carly. Oui, je parle d'un dépannage assez long. Au moins un an. Mais nous, on veut bien la garder toute notre vie. On a une très belle chambre. Et il y a énormément d'enfants ici. Mais la vraie question, c'est de savoir ce que Carly en pense. C'est elle qui a eu cette idée. Les racines sont très fragiles. Tu vois, il faut que tu appuies fort sur la terre. Un petit peu comme si tu appuyais sur un ballon. C'est bien. Les jardins seront absolument magnifiques. Dommage que les terraciers n'aient pas comblé plus soigneusement tous les trous. En tout cas, celui-là est drôlement bien pour le jardin. C'est parfait. On fera combler tous les autres. Parce que sinon, comment on va jouer au croquet ? Tu vas rester longtemps dans cette maison ? Jusqu'à la fin de ma vie. Et j'espère qu'elle sera très, très longue. Bon. On va rentrer et on va changer. On va t'inscrire à l'école et on passera à acheter des vêtements. J'aimerais bien pas aller à l'école. J'y connais personne. Quand celle-là sera prête pour le remplissage. Passez à la 8 et préparez-la pour Épal Disque. Chag. Hank vient de téléphoner de l'hôpital. Sa femme est en salle de travail. Je ne suis pas contre les heures sup. C'est vrai. Tu vas avoir un boulot d'enfer la semaine prochaine. J'ai une maison neuve à payer et une petite fille à nourrir. Alors j'ai besoin de travailler. Et maintenant, je vais dormir. Je demande au Seigneur de me protéger cette nuit. Si avant de me réveiller, je devais mourir, je prie le Seigneur de prendre mon âme avec lui. Dieu bénisse maman et mimon et pimpons. Et puis dis à maman de m'envoyer une lettre. Amen. Amen. Allez. Tu crois qu'elle est déjà en Allemagne ? Oui, je crois. Et elle, elle se lève à cette heure-ci. Je sais que je ne devrais pas dire ça. Dire quoi, ma chérie ? Ben, j'aime bien maman. Mais je suis bien contente de vivre avec toi. Mais moi aussi. Ta maman t'aime infiniment. Et nous aussi. Tu me donnes mon ours ? Hum ? Hum. Et le petit chat. Et aussi l'éléphant. Tu veux vraiment dormir avec ta ménagerie ? Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que je dorme ? Mais je n'ai pas de place. S'il te plaît. Et tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu es tous tes animaux avec toi. Allez, je laisse la porte ouverte. Non. Ferme la porte. Tu veux que je ferme la porte ? Comme ça, les ombres n'entrent pas. Mais quelles ombres ? Celles qui sont dans le couloir. Mais il n'y a pas d'ombre dans le couloir. Non, je fermerai la porte si c'est ce que tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allô ? Bonjour chérie, ça va ? Tina, calme-toi. Arrête de pleurer et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as ? Oui, mais l'intervention n'a pas suffi. Ça s'est propaché bien plus tard. Mais enfin, comment on a pu attraper ça ? Elle est en parfaite santé. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une des formes les plus fulgurants que j'ai pu voir et nous allons devoir être agressifs pour le traitement. Quelles sont ses chances ? Ça, je ne peux pas encore me prononcer. Je n'ai jamais vu un cancer évoluer si vite. Cette chimiothérapie, ça ne sera pas très facile, mais on va tous essayer de t'aider. Dary, lui, il fera ce qu'il pourra. Il ne pourra pas être avec toi 24 heures sur 24, bien sûr. C'est pour ça qu'on veut que tu viennes à la maison vivre avec nous jusqu'à ta guérison. On va t'installer une très belle chambre. Comme ça, je t'emmènerai à l'hôpital pour faire ta chimiothérapie et je te ramènerai à la maison. Tout va s'arranger, tu verras. Rien n'est plus fort dans ce monde qu'une famille qui sait se serrer les coudes. Tina, il faut que tu manges. S'il te plaît, essaye de manger quelque chose. Ah non, maman, je suis trop mal. Tu as froid ? Non, il est chaud. Il est trop chaud. On va gagner, tu verras. Mimon, j'en ai fait un autre pour elle. Oh, il est magnifique. On va le mettre avec les autres. Elle le verra quand elle se réveillera. T'en fais pas, Tantina. On les laissera pas passer. On fermera la porte tout le temps. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut que tu aimes. Tantina. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tantina. On le dit. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Allez-vous en d'ici. Non. Carly, il est temps de rentrer. Je viens tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Je parle à la lumière. On lui pose des questions. Si elle cligne une fois, ça veut dire oui. Si elle cligne deux fois, ça veut dire non. Et quand elle reste sans cligner, ça veut dire qu'il faut rentrer. Il faut que je rentre maintenant. Chère amie. Oui? Mademoiselle, personne ne m'a dit que vous étiez là. Ah, mais écoutez, c'est vraiment plus la peine d'en parler. Alors, comment allez-vous? Son état en pire. Ça fait trois mois et son état en pire de jour en jour. Je ne sais pas quoi faire. Elle ne veut pas qu'elle reste à l'hôpital. Elle va peut-être y être obligée. Je ne sais pas si elle va en réchapper. Le traitement qu'ils lui font subir la tue littéralement. Ce qu'elle subit à l'hôpital est sûrement bien plus fort. Mais c'est aussi peut-être la seule chance de la sauver. J'en ai marre de ses amis. Et de tous ces chiens qui se battent dehors. J'en ai marre. Je t'en prie, arrête. Tu vas finir par nous coûter une fortune si tu continues à le mettre plus fort. Il fait plus chaud qu'en plein désert à midi. Et tu portes deux chandails. Il fait froid. Pas du tout. Tu as froid. Tu as toujours froid. Mais cette maison est un four. Carly, tu devrais monter chérie. Il faut que tu dormes. Pardon chérie. C'est difficile. Pour nous tous. Les seuls qui semblent heureux dans cette maison, ce sont les oiseaux. Oui. Ça ne va sûrement pas durer un défi. Tina va finir par guérir. Comme j'aimerais te croire chérie. Il faut qu'on reste bien soudés. Il ne faut pas que cette histoire nous sépare. Jamais rien ne nous séparera. J'ai besoin de toi. J'ai aussi besoin de toi. Et Tina a besoin de toi et de moi. els��게 perdure. Il faut qu'on a vu à laаль. Même une bonne puissance et des p advier. J'ai besoin de toi. Parlemagne bien 28 et29. Sous-titrage? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 valve de coincer, mais c'est pas possible qu'il se déclenche tout seul. Je vous remercie d'être venu aussi rapidement. Si vous avez un autre problème, n'hésitez pas à m'appeler, j'arriverai. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. D'abord, j'ai cru que j'avais un problème de vue, mais j'ai entendu des coups de menthe. Et après, des espèces de raclement. J'ai dit quelque part que si on ne dort pas assez, on peut avoir des hallucinations. J'ai pas dormi une nuit complète depuis que j'ai acheté cette maison. Ah, c'est le stress. Ta dépression dingue, c'est le temps dernier. T'emménages dans une maison neuve, ta fille a un cancer, et tu acceptes de t'occuper de ta petite fille pendant un an. J'ai pris des cours de direction à une époque, et je me rappelle que parmi les raisons d'un stress, le déménagement dans une maison neuve vient en deuxième place après la mort d'un être proche. Le stress, hein. Le stress, hein. Le stress, c'est le stress, c'est le stress. Le stress, c'est le stress, c'est le stress. Je crois que je fais une dépression nerveuse. Je n'ai rien vu aussi clairement que toi, tu as pu le voir. Mais j'ai vu des choses. Et Carly aussi. Et j'ai entendu des choses. Alors, il est bien aimé qu'on en parle un peu plus tôt. Je croyais que je devenais cinglé. J'ai ressenti la même chose que toi. Moi, ce n'est pas trop grave de parler d'une porte qui monte, qui descend, mais c'est plus dur quand il s'agit d'une présence, oui. D'un fantôme. Ah, attends. Il faut peut-être garder les pieds sur terre. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas senti la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Et même maintenant, j'ai comme l'impression d'être observée. Non, 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 j'ai pas cette impression. Et il ne faut pas qu'on parle de ça devant Carly. Avec son imagination, on va voir des fantômes à table tous les soirs. Mais j'en parlerai surtout pas aux voisins. Rassure-toi. Si quelqu'un me raconte une histoire pareille, je lui dirais d'aller se faire soigner. J'aimerais bien qu'il y ait un fantôme, cela dit. Ce serait un moyen d'expliquer tout ça. Attends, crois-moi, ma chérie, il y a certainement une explication à toute cette folie. Et même s'ils existaient ces fantômes, ce qui n'est pas le cas, il n'y en aurait pas dans cette maison. Pourquoi ? Parce que nous sommes les premiers à l'habiter, donc personne ne peut la hanter. Je vais tenir un journal. Je vais noter tout ce qui se passe et qu'on ne peut pas expliquer. Tu veux dire des choses qu'on n'a pas su expliquer ? Comme les lumières des réverbères qui nous font de l'œil. Carly était devant un des réverbères hier et elle lui parlait. Appelle la mairie, ils viennent nous réparer. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est l'accumulation de tout. Et ça a commencé... Oh mon Dieu. Quoi ? Tina est tombée malade juste après qu'on ait emménagé ici. Oh, je t'en prie, écoute. Ne parle pas de ça. Et elle n'a réellement pu guérir qu'après l'avoir emmenée loin d'ici. Tu crois que c'est une coïncidence ? Non, non, je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Alors c'est quoi ? Ils ont changé le traitement, c'est tout. Le médecin nous a dit que ce n'était pas suffisant. Tu crois vraiment que cette maison a quelque chose à voir avec la maladie de Tina ? Je n'en sais rien. Je me demande s'il n'y aurait pas... Si c'est le cas, pourquoi on n'a pas tous le cancer ? Pourquoi on n'a pas tous froid ? J'en sais rien, parce que nous sommes tous différents, c'est tout. Il n'y a absolument aucune raison qu'elle ait eu ce cancer. Il n'y a aucune hérédité dans aucune de nos familles. Tout le monde était en parfaite santé chez nous. Mes grands-parents ont été le couple le plus âgé de l'État pendant des années. C'est pour ça qu'elle a pu guérir. C'est pour ça qu'elle s'est mariée et qu'elle va avoir un enfant. Et c'est pour ça qu'elle va vivre jusqu'à 110 ans, comme nous deux. D'accord. Ça y est, j'ai vérifié tous les branchements qui ont été faits sur ce câble. Et tout paraît satisfaisant. Il faut peut-être ressortir complètement le câble. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je peux vous dire qu'ils sont faits pour durer 100 ans. Peut-être que celui-là a un défaut. Ça m'étonnerait. En tout cas, je ne peux pas autoriser qu'on déterre un câble comme ça. Alors, qui peut ? Il faut le demander à un superviseur. Écoutez, au point où j'en suis, je ne vais rien demander à personne. Je vais le faire moi-même. Salut, maman. Salut, ma fille. Comment tu vas ? Je me sens en super forme. Comment tu vas, toi ? Ah, moi ? Oui. J'ai l'impression que je suis au centre du triangle des Bermudes. Le seul moment où les choses marchent, c'est quand il y a un dépanneur. Ma machine a séché constamment en carave. Je fais sécher le linge dans le jardin. La porte du garage n'arrête pas de monter, de descendre. Le château se déclenche toute seule. Et hier soir, la télévision s'est mise en marche toute seule. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos des passages des avions ? Si tout est grave à ce point-là, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas ? Il est possible que cette maison soit pourrie. Oui, on y a pensé. Mais en ce moment, avec la crise de l'immobilier, on perdrait une fortune si on vendait aujourd'hui. Vous avez acheté les superbes en Montana. Tu as déjà essayé de passer l'hiver au Montana. Qu'est-ce que vous allez faire, alors ? On peut essayer d'y comprendre quelque chose. Tu te souviens de l'époque où tu étais malade ? Ah non, je ne veux surtout pas m'en souvenir. T'arrêtais pas de dire quelque chose. Attends. T'arrêtais pas de dire que quelque chose te persécutait ? Tu me disais que quelque chose venait te chercher. Maman, j'étais en plein délire. Je ne savais pas ce que je disais. Et pourquoi tu viens tellement en parler ? Regarde ça. Le grille-pain ne marche plus. Il n'est pas branché. Quoi ? Il n'est pas branché. Ouh, le panteau. Et ça te fait rire. Et en plus, ça te fait rire. Ouh. Il n'est pas translé C'est parti. C'est parti. Vous êtes là pour déterrer le câble ? Bonjour, Gene. Bonjour, comment ça va ? Quel câble ? Le câble électrique. J'ai appelé l'électricité et on m'a répondu qu'on allait envoyer quelqu'un. Je ne suis pas là pour déterrer un câble. Non, il est là pour creuser la piscine. Ah oui, Carly m'a prévenu pour la piscine. Tous les enfants des environs sont au courant pour la piscine. Allez, on y va. Excusez-moi. Oui, monsieur ? Vous ne pouvez pas creuser là. Je n'ai pas bien compris. C'est un terrain sacré. Vous dites n'importe quoi, c'est chez moi, ici. Il y a deux corps où vous voulez creuser. C'est bien vrai, ça ? Bien sûr. Betty et Charlie Thomas. Betty et Charlie Thomas. Mais qu'est-ce qu'il... Eh ! Attendez une minute, le type l'a dit qu'il y a deux morts qui sont enterrés ici. Quel type ? Eh bien, où il est passé ? Mais je n'en sais rien. Je ne sais même pas d'où il était venu. Il ressemble à quoi ? Il ressemblait à un noir. Oui, il devait avoir dans les 70 ans. Oui, il ressemblait à un vieux noir. Il devait sûrement venir de Baird Station. Où ça ? C'est un petit village, de l'autre côté de la colline. Il y a quelques familles. Mais... Qu'est-ce qu'il avait dit la vérité ? On va vite le savoir. Stop ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a eu un meurtre. Meurtre ? Il y a deux cadavres enterrés là-bas derrière. Dans le jardin de Sam et Judith, ils allaient creuser une baisse sille. Ils ont vraiment été assassinés ? On lit ce genre d'affaires dans les journaux. C'est incroyable. Le type à côté de vous est très bien et il ne ferait pas de mal à une louche. Je ne sais plus. Jean. Chariate. L'inspecteur veut qu'on lui donne une description complète de l'homme qui vous a prévenu. Quel homme ? Un vieux noir. Il serait suspect. Il ne cherche pas de suspect. Il ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait eu un meurtre. Une petite minute. Il y a bien deux corps, deux morts, oui ou non ? Ils étaient enterrés bien soigneusement dans des cercueils qui étaient bien scellés. Le médecin légiste dit qu'ils sont là depuis une centaine d'années. Ils emportent des échantillons au laboratoire pour essayer de régler ce problème. C'est qu'ils ne peuvent pas déplacer les corps avant d'avoir retrouvé la famille. C'est pour ça qu'ils cherchent le petit vieux. Excusez-nous. Attends. Sam. C'est incroyable cette histoire. J'aurais préféré qu'ils sortent les corps et qu'ils aillent les enterrer ailleurs. Et tu te souviens quand on est venu ici pour la première fois ? On l'a vu, ce vieux noir au bout de la rue. Tu crois que c'est le même homme ? Oui, je crois. Je me souviens qu'il donnait l'impression de prier. Ce sont peut-être ses parents qui sont enterrés là. Pourtant, il ne regardait pas par là. Il regardait vers l'autre jardin. Ou alors, il était peut-être passé bénir notre maison. Hein ? Zu ça, c'est le parti ! Ah ! Ah ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti.